bonsoir bonsoir et bienvenue on va voir une séance de communication et actes de langage. Il est enregistré dans les soffes de 7 et 80. L'objectif de cette leçon est de donner des informations pratiques qui vont nous donner une information égérée. Très bien, voilà. Alors nous avons le document qui est enregistré dans cette vidéo. D'accord ? Comme ça, je vais vous donner un lien dans la description. Je vais vous donner un lien avec la description. Je vais vous donner un lien avec ce qui va vous donner un lien avec ce qui va vous donner un lien avec ce qui va vous donner un professeur. Nous avons une image qui est enregistrée. C'est une image qui est une écrane de PC et qui est enregistrée. C'est une image qui est enregistrée. C'est une image qui est enregistrée. C'est une image qui est enregistrée. C'est une fille qui essaie de monter quelque chose. C'est une d'une telle qui essaie de faire quelque chose. Très bien. Alors nous avons la première question. on peut dire que ces personnages sont des élèves et leurs professeurs. sont des personnages qui étaient enregistrés. Dans ces personnages, on peut dire que ce sont les membres d'un club scolaire. C'est peut dire qu'ils sont enregistrés et leurs professeurs. On peut dire que c'est eux aussi les membres d'un club scolaire. La question numéro 2, où sont-ils ? Où sont-ils ? Ils sont dans un atelier de technologie. Il peut y avoir un atelier de technologie parce que on a mis en train d'apprendre des ailes. Très bien, on a mis en train d'apprendre des choses. On a mis en train d'apprendre des fêtes, des étapes, des ouvrages, etc. D'accord ? Que font-ils ? Très bien, on est dans un atelier de technologie. Alors, dans un atelier de technologie, qu'est-ce qu'ils font ? Pour la troisième question, on peut dire qu'ils montent des machines. Ou bien, ils reparent des machines. Ou bien, ils reparent des appareils. Ou bien, ils montent des machines. Et on a mis en train d'apprendre. Que représente la photo B ? La photo B, comment est-ce que c'est la photo ? Alors, on a dit que c'est une photo de l'écran d'un PC. Et on a mis en train d'apprendre un code de programmation. Alors, on a mis en train d'apprendre un code de programmation. Et on a mis en train d'apprendre un code de programmation. Alors, on a mis en train d'apprendre un code de programmation. Je vais vous montrer que j'ai apparaître une vidéo. La photo B, comment est-ce que c'est un code de programmation ? D'accord ? Très bien. Alors, maintenant... Les personnages sont des amis ou bien des élèves ? Les élèves ? Voilà. J'ai eu la vidéo pour vous montrer l'homme qui est difficile. Je ne me suis pas dit. Est-ce que vous allez vous montrer des éléments ou des amis ? Est-ce qu'il vous plaît sur les amis ou sur des élèves ? Ou alors, il y a leurs thaléminés ? Et bien, vous allez voir comment est ce qu'on trouve la vidéo. ici nous sommes dans une école unique en polynésie et si nous sommes dans une école unique en polynésie et bien ça n'a qu'elle met dans une école et la quinte école ce sont des élèves d'accord et bien voilà ce sont des élèves les enfants se trouvent dans une maison dans une classe dans une salle de classe ou bien la salle d'informatique très bien alors ma qui n'a si j'ai j'ai quitté bien lina finn'au ma bouddabt ma a des climes une école d'accord une école semainte oui mais il n'y a une école mouki tu qu'on ha dit ça a dit ça a qu'à n'a qu'à n'a qu'à fk 1 l'a qu'à qui ben 1 l'austade mouki tu veux dire c'est nous professeur d'informatique et d'un à des sages à des sages à besoins sa alors les deux réponses b et c b et c la salle de classe la salle d'informatique la question numéro 3 il fabrique quoi à ce qu'ils sont à l'aide de ce qu'ils ont des objets recyclés ou à ce qu'ils dés robot educative ou les qui saubo robotétatsليai dis robot est à la volle她 là qui a la la l'a l'a un peu plus petit l'autonomie la volle qui a quitté l'insenn va être un homme un homme un homme un homme est donc un homme un homme mais robot n'est pas quelque chose qu'il faut pas aujourd'hui C'est-à-dire qu'il y a une l'autonomie, une l'instiglalie. Eh bien, nousons le vidéo et nousons. Des robots éducatifs, un bon moyen de ne pas tourner en rond pour les informaticiens en herbe. Des robots éducatifs, un bon moyen de ne pas tourner en rond pour les informaticiens en herbe. Ils fabriquent des robots éducatifs. Ils fabriquent des robots éducatifs. Ils encaissent dans les robots de l'éducation. Numéro 4. Le but de cet atelier est de comprendre De comprendre quoi ? La programmation, les mathématiques, la langue française ou la langue française. Le but, comprendre la logique de programmation. Le but, comprendre la logique de programmation. Alors, numéro 4. Je vais vous montrer. B. Un professeur d'informatique au stade d'il l'informatique et l'amie est. Numéro 6. Ces affirmations sont fausses. Je souligne les erreurs, puis je corrige comme dans l'exemple. Nous avons ici un jommel, c'est bien, mais ils sont tout à l'heure. Nous allons vous sentir le vidéo bien, et nous allons voir ce qu'il y a une erreur, c'est ce qu'il y a de l'exemple. Dans ce cas, les enfants travaillent sur une table intelligente. Est-ce que les enfants travaillent sur une table intelligente ? Non, c'est une table. Les enfants travaillent sur une mini voiture intelligente. Donc, la phrase B. La difficulté diminue au fil de la science. La difficulté augmente au fil de la science. La difficulté augmente au fil de la séance. Voilà. La difficulté augmente. C'est-à-dire que la difficulté augmente. C'est-à-dire que la difficulté augmente au fil de la séance. C'est-à-dire que les élèves sont en autonomie. Elles sont en recherche et ne utilisent pas ce qu'on a appris. Alors, les élèves sont en autonomie. C'est-à-dire que les élèves sont en autonomie. Elles sont en recherche. 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 utilise ce qu'on a appris qui s'est-il dit qu'on a appris mais qui ne s'est-il dit qu'on a appris Pour la phrase D 10 jours suffisent à apprendre beaucoup de choses déjà en programmation On peut avoir des choses beaucoup de choses sur la programmation On a regardé la vidéo 3 jours déjà suffisent à apprendre beaucoup de choses déjà en programmation 3 jours déjà suffisent à apprendre beaucoup de choses déjà en programmation Alors l'expression Ce n'est pas 10 jours mais 3 jours Pour la phrase D on va écrire 3 jours suffisent déjà pour apprendre quelque chose dans la programmation Pour la question numéro 7 Selon la vidéo Ces ateliers de programmation on assiste à apprendre le vidéo qui dit qu'au-delà de la sociabilité, c'est-à-dire que la sociabilité qui est-à-lemonée de la logique mathématique. Nous disons qu'au-delà de la sociabilité de la sociabilité. Alors, nous disons qu'au-delà de la logique mathématique, la sociabilité. Numéro 8, l'école. L'école a déjà séduit ses premiers usagers. La médraçade déjà s'est-à-dire s'est-à-dire qu'il s'est-à-dire qu'il s'est-à-dire les moustiques de l'enfant ou les rouades de l'enfant. Alors, qu'est-ce que les journalistes parlent de ses premiers usagers ? Je connais le même, je connais le même les premiers usagers. Je connais le même les moustiques de l'enfant ou les rouges de l'enfant. Alors, ce sont les élèves. Tout simplement, les élèves. C'est tout ce que je veux dire. Alors, on va dire, ce sont les élèves ou bien les premiers usagers sont les élèves. D'accord ? Troisième visionnement, et après avoir vu la vidéo, on va regarder tel temps. Quel est le projet de la petite fille Magie ? Elle dit que Magie, c'est un projet qui est d'arrêt, c'est de l'enfant. Comment c'est ce qu'on appelle ? Comment est-ce que le projet de la petite fille Magie ? Comment est-ce que vous faites ? C'est ce qu'on appelle la petite fille. Et comment est-ce que tu as pris ? Ben, faire une voiture pour les piétons pour allumer les lumières vertes et rouges alors dit que les militaires qu'elle soit du jour là je suis un même fommage d'accord mais voilà un ex bout d'exil et r une voiture pour les piétons pour allumer les lumières vertes et rouges et bien maintenant on va compléter la carte montale en nageo complet pas consulter consulteria sasar chichajaj a ou la tala ali shihajaj si ktab ou la etc évitez jjnab shihaja optee optee ya choisir y a préféré y a y a chihaja d'accord copier create copier crier il à l'axe de copier collé alors On dit quelque chose, mais on peut plus en plus la place de l'évidence. Alors, pour donner des informations pratiques pour vous donner une des des informations égérées, il faut premièrement, d'abord, optez pour un objet de recherche. Il faut que tu ne compteres, tu ne compteres pas un objet de recherche, tu ne compteres pas, tu ne compteres pas, tu ne compteres pas, tu ne compteres pas, tu ne compteres pas. Alors, optez pour un objet de recherche. Par exemple, une innovation, l'importance de la technologie dans notre vie, ou bien l'aïmité de la technologie dans notre vie, les sciences et la technologie, ou la l'ulume ou la technologie. Des ouvrages, des magazines, l'internet, des encyclopédies. Pourquoi tu t'envoies ? Pourquoi tu t'envoies ? Tu t'envoies dans les mèges, l'internet ou l'encyclopédie. Alors, consultez des ouvrages, des magazines, etc. Copier-coller. Copier-coller. Coupier-coller. 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 Alors, c'est éviter. Il faut éviter le comportement. Il faut éviter ce comportement. Il faut éviter de copier-coller les documents. Voilà. Copier-coller. CREER. L'axe de copier-cris est copier-criser. Copier-criser est en résumant, en commentant, en soulignant les mots-clés, ou en choisissant les mots-clés, les mots-clés, les mots-clés, etc. Très bien. Alors, voilà. Je vais montrer. D'accord. Eh bien, pour l'exercice, je vais montrer par groupe de trois. Alors, dans le cadre de la 3e de l'olidette, choisissez une photo. Vous allez choisir une photo. Nous avons ici un robot, un réel d'écrivain, un TGV marocain, donc le caractère, le borac, ce qui nous avons par exemple. Nous avons ici la caractère. Et donner des informations pratiques qui concernent cette innovation. Je vais donner des informations pratiques. d'écrivain, d'accord ? Alors, pour moi, je vais choisir la 3e photo, la voiture électrique. La voiture électrique est une automobile qui fonctionne à l'aide d'un moteur électrique. Ce moteur est alimenté par une batterie qu'on peut recharger sur des appareils installés dans des endroits spéciaux. Alors, la voiture électrique est une automobile qui fonctionne à l'aide d'un moteur électrique. C'est quoi ? Le moteur électrique est alimenté par une batterie qui fonctionne à l'aide d'une batterie. Une batterie spéciale. Que l'on peut recharger dans des appareils installés dans des endroits spéciaux. Que l'on peut recharger dans des appareils installés dans des endroits spéciaux. C'est la fin de cette séance. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Au revoir !